Amen. Donc, on va voir le titre du message de ce soir s'intitule Jésus-Christ dans les cinq ministères. Alors, il y a dans les cinq ministères. Et on va voir quels sont ces cinq ministères. On va lire un passage dans Ephésiens chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Ephésiens 4, verset 1er jusqu'au verset 16. Paul va dire, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs. » Il a fait des dons aux hommes, des cadeaux aux hommes. Or, que signifie « Il est monté » ? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. « Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Il a donné, voilà les cadeaux, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, « En vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » « À l'état d'homme fait, le mur, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » « Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions, nous grandissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » « Et grâce à tous les liens de son assistant, son secours, que tout le corps, bien coordonné, en harmonie, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. » Gloire à Dieu. Ici, on parle évidemment donc du corps de Christ et on voit que là on nous parle des cinq grands ministères qui ont été donnés donc aux enfants du Seigneur. Et Dieu a fait comme cadeau des hommes, des hommes à qui il a donné des ministères. Et les cinq grands ministères dans l'Église de Christ, l'Église, je dirais, mondiale, l'Église internationale, eh bien, il y a les uns qui sont apôtres, les autres qui sont prophètes, les autres qui sont évangélistes, les autres qui sont pasteurs, et d'autres qui sont docteurs. Voyez, pourquoi ? Eh bien, pour le perfectionnement des saints, pour que les chrétiens soient perfectionnés, soient à un niveau de maturité, arrivent à la connaissance, soient instruits dans les voies du Seigneur, et qu'ils arrivent à une connaissance merveilleuse donc du Fils de Dieu. Tous les ministères que nous possédons en tant que membres, je dirais, différents, nous sommes différents dans le corps de Christ, eh bien, tous ces ministères trouvent leur manifestation et leur expression suprême dans le Seigneur, dans notre tête. Notre tête, c'est Jésus, et Jésus, il a été tous ces ministères-là. Et on va le voir, Jésus, il a été l'apôtre, il a été le prophète, il a été l'évangéliste, il a été le pasteur, et il est encore aujourd'hui le docteur. Vous voyez, Jésus-Christ possède les cinq grands ministères. Il est tout, vous voyez, en tous. Et nous allons voir cela donc ce soir. Et on sait que pour nous spécialement, comme chrétiens, nous sommes dans un corps, qui est appelé le corps de Christ. Nous avons tous été, donc, sauvés, nous avons tous en nous le même Saint-Esprit. Et il est dit que, ainsi, le corps n'est pas un seul membre, vous voyez, mais il est composé de plusieurs membres. Et Paul, dans Corinthiens 12, va faire l'image d'un corps physique, une tête, des oreilles, des yeux, des mains, des pieds, vous voyez, donc, un corps possède un mouvement. Mais si le corps était un seul membre, il ne fonctionnerait pas. Si le corps était juste une main. Regardez un bras qui marche tout seul, vous voyez, ça irait pas, vous voyez, il lui manquerait, il irait contre les murs, tout ça, parce qu'il n'a pas d'yeux, il n'entendrait rien. On lui dirait, bien ici, bras, il ne comprenait pas parce qu'il n'a pas d'oreilles, ainsi de suite. Donc, évidemment, le corps a besoin de tout. Il a besoin des oreilles, il a besoin des yeux, il a besoin, et peut-être, quelqu'un, et l'oreille, peut-être, quelqu'un, et l'œil, peut-être, quelqu'un, et l'œil, peut-être, quelqu'un, et le bras, quelqu'un, vous voyez, nous sommes différents. Et c'est ensemble que le corps peut fonctionner. Nous ne pouvons pas être indépendants, je dirais, nous avons tous besoin les uns des autres. Nous sommes différents, nous sommes variés, et on voit que dans le corps général de Christ, eh bien, il y a ces différents ministères. Si le pied disait, « Ah, bien, moi, je n'ai pas une main, alors je ne fais pas partie du corps », est-ce que, Paul va dire, « Ne serait-il pas du corps pour cela ? » Et si l'oreille se mettait à parler, il disait, « Ah, parce que je ne suis pas un œil, moi, je n'appartiens pas au corps », il appartiendrait pareil au corps, vous voyez. Donc, on voit que le Seigneur, donc, parle au travers de cette image du corps. Et Paul va conclure en disant, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? » Mais maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Mais ce soir, ce que nous allons voir, c'est spécialement notre Sauveur, Jésus-Christ, qui, lui, dans sa personne, a été les cinq ministères, vous voyez. Il est lui-même les cinq ministères, donc, par lui-même. Par exemple, dans l'Hébreu, on nous dit que Jésus est un apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre ? Un apôtre, ça vient de « apostélo », ça veut dire en grec « envoyé en avant ». L'apôtre, c'est celui qui est envoyé, généralement un pionnier, vous voyez, un pionnier qui arrive quelque part, il n'y a rien, et il va bâtir une église, il va monter une église, il va parler du salut, il va former un groupe, vous voyez, et donc, à partir de rien, le Seigneur va lui donner cette capacité de fonder une église, de planter dans la reine hostile, le drapeau, donc, de l'évangile. Et Jésus-Christ, il est, il a été un apôtre. Et la Bible nous dit, dans l'Hébreu, « Considérez l'apôtre de la foi que nous professons Jésus ». Considérez Jésus comme un apôtre, vous voyez, il est l'apôtre par excellence, ça veut dire qu'il est l'envoyé. Jésus-Christ est l'envoyé. Jésus a dit dans Jean 10, 36, « Celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde. » Tu es pas dans le monde, tu es mon apôtre, tu es mon fils. Jésus a été un apôtre, l'apôtre du Père, l'envoyé du Père. Il va se tourner vers le Père dans sa prière sacerdotale, il va dire dans Jean 17, « Exactement comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés ». Jésus a été envoyé dans le monde, il est l'apôtre. Il va dire encore, « Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de celui qui m'a envoyé ». Jésus était un apôtre, vous voyez, évidemment l'apôtre doit toujours mettre un point d'honneur dans sa vie à l'obéissance. Il est envoyé pour obéir. Et à chaque pas, je dirais, que Jésus faisait sur la terre, eh bien, il obéissait à la voie prédéterminée par le Père. Dans Acte 2, il est dit, cet homme, en parlant de Jésus, « Le livrer selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu ». Jésus-Christ obéissait, il savait qu'un jour, il serait arrêté, il savait qu'il serait livré selon la préscience de Dieu, selon le plan parfait du Père. Il était l'envoyé, il était l'apôtre, il l'obéissait. Et lorsque les apôtres vont parler de ce qui est arrivé à Jésus, ils vont dire, « Hérod et Pilate se sont ligués, donc, se sont mis ensemble pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance ». Vous voyez, donc, on voit que Jésus-Christ ne faisait qu'obéir en tant qu'apôtre à ce que le Père avait prévu pour lui. Le Seigneur a envoyé ses disciples dans sa grande moisson, dans sa grande mission aussi, vous voyez, mais avant qu'il envoie ses propres disciples, lui-même avait été fidèle, pleinement obéissant dans sa grande mission, vous voyez. Il était un apôtre, il obéissait lui-même au Père, donc, avant d'envoyer les autres. Donc, on peut dire qu'un apôtre, c'est un pionnier, et Jésus a été un pionnier, et la Bible déclare, le déclare comme étant le chef de la foi, vous voyez, que nous professons. Ça veut dire qu'il est le pionnier, le pionnier, l'auteur de la foi. Qui est-ce qui a commencé cette foi qui est dans votre cœur, qui vous soutient, qui vous console, qui vous fortifie, cette espérance qui est ancrée, enracinant votre cœur, qui a commencé cela, c'est Jésus. Jésus était un apôtre, il a travaillé dans nos cœurs, il a planté cette foi. C'est lui qui a commencé cette foi dans notre cœur, et c'est lui qui va l'achever, parce que nous ne marcherons pas toujours par la foi. Un jour, nous marcherons par la vue, alors il n'y a, nous n'aurons plus besoin de la foi, puisque nous verrons, alors il y a ce que nous croyons. Donc, mais celui qui a planté en nous cette foi-là, c'est Jésus-Christ comme apôtre, comme pionnier. Alors, il y a, un pionnier va planter, alors il va planter. On sait qu'il y a des colonies, par exemple, juives en Israël, ils sont des pionniers. Ils s'en vont dans des endroits où il n'y a rien qui pousse, et là, alors il commence à planter des maisons, il commence à irriguer, tout ça. Ce sont des pionniers, ce sont des gens qui font, soyez, et qui là où il n'y a rien qui pousse, et bien vont faire fleurir au désert, vont produire des tomates, des oranges, des choses semblables. Ce sont des pionniers. Jésus a été le pionnier dans un endroit qui était désert, comme notre vie, aujourd'hui. Alors, il peut venir dans son jardin et récolter des fruits, le fruit de l'amour, le fruit de la patience. Alors, il y a le fruit de la louange, toutes sortes de choses, le fruit de témoignages. Pourquoi ? Parce que c'est un pionnier qui a fait cela. Il nous a cultivés, il nous a labourés, il nous a ensemencés. Alors, il nous a, je dirais, mis de l'engrais. Alors, il nous a amenés dans sa maison, par toutes sortes de moyens, parce qu'il est un apôtre. La Bible appelle aussi le prince de notre salut, le prince de leur salut. Alors, nous avons un prince, que Dieu soit béni, qui est pionnier, que Dieu soit béni. Il n'est pas venu uniquement pour prêcher la bonne nouvelle, vous voyez. Il est venu, je dirais, pour fabriquer la bonne nouvelle. C'est lui qui est la bonne nouvelle, ah oui, hein. C'est lui-même qui était la bonne nouvelle. Et pour cela, pour fabriquer cette bonne nouvelle, c'est la raison pour laquelle, dans Ésaïe le prophète, il est déclaré un passage en disant, « Pourquoi tes habits sont-ils rouges ? » Pourquoi tes habits sont-ils rouges ? Et pourquoi tes vêtements sont comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve, la cuve de raisin, vous voyez. Ceux qui foulaient les raisins avec leurs pieds, pieds nus, montaient dans la cuve, vous voyez, pour écraser les raisins. Et ensuite, en dehors de la cuve, coulait donc le mou, vous voyez. Et la question est posée, prophétiquement, qui concerne Jésus, « Pourquoi tes habits sont-ils rouges ? » Et pourquoi tes vêtements sont comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ? Réponse, « J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. » Jésus était en train de fabriquer la bonne nouvelle. Il était en train de presser, Aoya, et en même temps qu'il pressait, c'est lui qui était le pressoir et les raisins, Aoya. Il était tout en même temps, et le sang giclait. Ses habits étaient rouges, c'était prophétique. Il était en train de fabriquer, Aoya, la bonne nouvelle. Nous, cette bonne nouvelle a coulé, on a pris notre verre et on a bu, Aoya, et on a trouvé que c'était bon, Aoya. La bonne nouvelle, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Il est venu pour prêcher la bonne nouvelle, il est venu pour fabriquer la bonne nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle il m'a dit, « J'ai été seul à fouler dans le pressoir. » Comme apôtre, Jésus est celui qui est le constructeur, le bâtisseur, alors il y a le pionnier de l'Église. Il a dit, « Sur ce rocher, sur cette révélation de ce que je suis, moi, le fils de Dieu, ce que tu viens de dire, Pierre, très bien, bravo, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et sur cette pierre de fondation, sur ce rocher, sur ce granit, je bâtirai mon Église. Alors, il y a Jésus apôtre, Jésus pionnier, c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui édifie son Église à lui, que Dieu soit béni. Nous, dans cette Église, nous sommes des pierres vivantes, et lui, il est la pierre d'angle. Et à partir de cette pierre-là, toutes les autres se tiennent ensemble. C'est spirituel, mais c'est une réalité. Nous sommes des pierres vivantes, non pas des pierres mortes. Nous avons la vie en nous, la vie du Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'est pas bâtie sur Saint-Pierre de Rome, Aroia, ou sur Saint-Paul de Rome, l'Église est bâtie sur Jésus-Christ. Amen. Aroia. L'Église ne peut pas être bâtie sur un homme, elle est bâtie sur Christ. La vie déclare que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été fondé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Jésus est un apôtre. Jésus est aussi un prophète. Un prophète. Aroia. On se rappelle quand les deux décis d'Emmaüs, Aroia, évidemment, donc, ont parlé à cet intrus, d'une certaine manière, ils ne le connaissaient pas, un homme est venu comme cela le long du chemin, on marchait avec eux, tout ça. Et, soudain, ils lui ont dit, Jésus de Nazareth, eh bien, tu n'as pas entendu parler, cet homme qui a été cloué à Jérusalem, tout ça, eh bien, ils lui ont dit, Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ils ont dit, cet homme était un prophète. Ce Jésus de Nazareth était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Voyez. Donc, les décis d'Emmaüs ont dit que Jésus était un prophète. Et on sait que quand Jésus est entré à Jérusalem, vous vous rappelez quand les gens, hein, ont mis leurs manteaux, ont caché des branches d'arbre, tout ça, et ont crié, Hosanna, Hosanna, Jésus est entré, donc, triomphalement sur un petit, un petit âne, tout ça, et les gens disaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Donc, Jésus avait une réputation de prophète. C'est Jésus le prophète. Quand Jésus est arrivé à Naïm, où il y avait un enterrement sur le soir, alors que le soleil était en train de se coucher, voilà qu'il y a un convoi funèbre qui s'en vient vers Jésus. Et Jésus est avec ses disciples, alors, regarde, il y a rencontre entre le convoi de mort et le convoi de la vie. Jésus demande l'arrêt, alors, regarde, on arrête les porteurs, le cercueil est posé à terre, tout ça, et on sait ce qui est arrivé. Et Jésus a commandé aux morts de se lever. Qu'est-ce que les gens ont dit ? Les gens ont dit, un grand prophète est paru parmi nous. Un grand prophète est paru parmi nous. Hallelujah. Jésus était le prophète par excellence. Vous savez que les Juifs attendaient depuis des siècles le prophète. Il était paru des prophètes au travers des siècles. Il y a moi, Jérémie, Esaïe, mais ils n'étaient pas le prophète. Parce que dans Moïse, spécialement, il était dit que Dieu enverrait le prophète, un prophète comme Moïse. On va le lire, celui-là. Oui, on va le lire. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. C'est une prophétie que Jésus lui-même a réalisée, accomplie dans sa propre personne. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fies à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit. Eh bien, je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, il y a là une prophétie où on dit qu'un jour va apparaître le prophète, le prophète, qui serait comme Moïse, vous voyez. Et donc, courait parmi le peuple d'Israël cette idée qu'un jour apparaîtrait le fameux prophète, vous voyez. Et qu'est-il arrivé ? Eh bien, c'est que c'était Jésus-Christ. À la multiplication des pains, vous vous rappelez quand les gens ont vu ces pains multipliés, cette foule dans le désert qui a été nourrie par quelques pains et quelques poissons, les gens ont fait cette réflexion au milieu de la foule et ils ont dit, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir. À quoi se référait-il à ce que Dieu avait dit au travers de Deutéronome, chapitre 18 ? Dieu vous suscitera le prophète. Et les gens commençaient à dire, c'est peut-être lui, le prophète, qui devait venir dans le monde. On va le dire, c'est bien, dans Jean 6, Jean chapitre 6, verset 14. Jean 6, verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Le prophète qui doit venir dans le monde, vous voyez. Et ce prophète avait été prédit, donc, dans Deutéronome 18, ce qu'on vient de lire. Un peu plus loin, regardez dans Jean 7, verset 40. Jean 7, 40, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? Vous voyez, donc, beaucoup de gens se disaient, ah, il est le prophète. Qu'est-ce qu'un prophète fait ? Eh bien, un prophète dit les paroles de Dieu. « Prophetos », ça veut dire le porte-parole. Un prophète, dans son ministère, c'est celui, non pas qui prophétise l'avenir, vous voyez, mais celui qui apporte la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Le prophète est le porte-parole. Il entend Dieu et il répète ce que Dieu lui a déclaré. Jérémie va dire, eh bien, le Seigneur m'a dit, tu iras là où je t'enverrai et tu leur diras mes paroles. Le prophète, c'est celui qui dit la parole de Dieu. Il est un porte-parole, donc, du Seigneur. Et le Saint-Esprit reposait sur Jésus avec une onction continuelle, continuellement. Et les paroles que disait Jésus étaient une source d'inspiration, donc, continuelle. Jésus avait dit, des fleuves d'eau vive couleront, hein, de ceux qui recevraient le Saint-Esprit. On sait que l'apôtre Pierre, lui-même, hein, après la Pentecôte, a déclaré, justement, la venue de ce prophète. « Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Et donc, on parlait ici de Jésus. Ça, c'est dans Actes chapitre 3, oui. Donc, maintenant, le ministère prophétique dans l'Église, eh bien, il est vrai que Dieu donne le don de prophétie à l'intérieur de l'Église. Lorsqu'il y a une prophétie directement, donc en français, ou un parler en langue interprété, évidemment, la Bible dit que les secrets des cœurs seront dévoilés. S'il y a un païen, s'il y a quelqu'un du peuple qui vient, il dira que Dieu est vraiment au milieu de vous. Et nous pouvons exercer, donc, ce don-là selon l'analogie de la foi, selon la direction de la foi, hein, que le Seigneur nous donne cela. Et ce n'est pas toujours pour donner l'avenir, mais c'est toujours pour exhorter, encourager, fortifier. Dans le Corinthien 14, il est dit, « Celui qui prophétise, eh bien, édifie les hommes, les exhorte, les console. » La prophétie est toujours pour ces trois choses-là, vous voyez. Jamais pour condamner, pour détruire, ainsi par le Seigneur, tu vois dans l'enfer, toi, non, 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 non. Vous voyez, le Seigneur veut toujours sauver, vous voyez, veut toujours pardonner, hein, et toujours la prophétie à toutes ces trois choses. Dans le Corinthien 14, 3, hein, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, un, les édifie, deux, les exhorte, trois, les console. » Amen. Et on a besoin de ce don régulièrement dans l'église du Seigneur pour que l'église puisse aussi être édifiée et être consolée. Amen. « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Amen. Gloire au Seigneur. La femme de sa Marie, on se rappelle, lorsque le Seigneur a dévoilé, donc, son cœur, sa vie, cette femme prostituée, donc, qui vivait avec plusieurs hommes, elle a vu cinq hommes dans sa vie, celui avec lequel elle vivait n'était pas son mari, elle en avait passé des hommes et des hommes, et finalement, Jésus-Christ est venu pour la sauver, pour la délivrer de son vide intérieur, cette recherche d'absolu qu'elle n'arrivait pas à trouver nulle part. Et cette femme-là, à la fin de l'entretien, va dire, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Monsieur, je vois que vous êtes prophète. » C'est ce qu'elle a dit, cette femme-là. Elle est allée à son village et on sait qu'elle a amené beaucoup de gens, donc, au Seigneur. Le prophète va révéler aussi autre chose. Il va révéler les émotions de Dieu au peuple, comment Dieu pense, comment Dieu réagit. Et on sait que dans l'histoire du fils prodigue, qui a été raconté par Jésus en tant que prophète, eh bien, Jésus va révéler la tendre émotion du cœur de notre Père céleste. Notre Père céleste a un cœur rempli d'émotions envers son enfant égaré, son enfant qui revient à la maison. Et Jésus, racontant l'histoire, va dire cette phrase merveilleuse, « Comme il était encore loin, son Père le vit et ému de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa. » C'est le Père. Jésus parlait du Père. Le Père qui court, le Père, le vieux Père qui est soufflé et qui court après son fils qui avait renié la maison, qui avait pris l'argent de l'héritage, qui avait tout dépensé avec les prostituées, les femmes de mauvaise vie et ainsi de suite. Et il revient à la maison. Et le Père, est-ce qu'il l'attend avec un gourdin ? Est-ce qu'il l'attend avec un pistolet ? Est-ce qu'il est enragé ? Non, pas du tout. Il l'attend avec les bras ouverts. Et c'est le Père qui court, qui souffle. Il court vers son fils, voyez, et il va le prendre dans ses bras. Il va l'embrasser. C'est le Père. Jésus en tant que prophète nous a montré l'émotion du cœur de Dieu. Et Jésus va dire, il y a plus de joie devant le Père pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui disent ne pas avoir besoin de se repentir. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile du Seigneur. Amen. Le prophète, Haruia, va révéler les émotions de Dieu au peuple. Et les vrais brebis, les brebis authentiques, reconnaissent la voix, Haruia. Mes brebis entendent ma voix, reconnaissent ma voix. Elles ne sauvront pas la voix d'un mauvais berger, voyez. Et la déclaration que Jésus a faite sur Jérusalem, il va dire, il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Il parle de lui. Il ne convient pas qu'un prophète. Alors, regarde, Jésus se reconnaissait comme étant non seulement apôtre, mais aussi comme prophète. Le gloire au Seigneur. Ensuite, Jésus était un évangéliste. Merveilleux. Le plus grand des évangélistes, c'est Jésus. Amen. Que fait un évangéliste? C'est un prédicateur de la bonne nouvelle. Il va précipiter des décisions rapidement pour que les gens acceptent Jésus-Christ. C'est un don de Dieu. Et lorsque Jésus est entré à Nazareth, lorsque Jésus est entré à Nazareth, il est entré à Nazareth dans la synagogue, il a ouvert la Bible, la parole de Dieu comme évangéliste. Et il a dit, il a lu le passage, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a voie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, regarde, c'était un évangéliste. Il n'y a pas de meilleure déclaration sur le ministère de l'évangéliste que le passage que Jésus a choisi, donc pour amener la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont captifs, ceux qui sont liés par la peur, par le diable, et ainsi de suite. Vous voyez? Et on voit qu'il y a eu de la guérison des corps au travers de ce ministère de Jésus-Christ en tant qu'évangéliste, guérison des malades et prédication de la parole de Dieu. Il dit que Jésus enseignait, il prêchait et il guérissait. Il y a trois choses que Jésus faisait. Amen. En tant qu'évangéliste, il faisait cela. Et ensuite, on voit qu'il a dit aux autres, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Ça, c'est le ministère de l'évangéliste. Quand Philippe, l'évangéliste, était descendu à Samarie, il y prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives, les démons criaient, les paralytiques, les boiteux étaient guéris. C'était un merveilleux réveil magnifique dans toute la ville. Il y a eu une grande joie dans la ville. Philippe agissait comme évangéliste dans ce ministère-là. L'apôtre Pierre, en tant qu'évangéliste, a déclaré, a dit, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la bonne nouvelle. Amen. Entendent la bonne nouvelle. Jésus était l'évangéliste par excellence. Un évangéliste, généralement, il a la compassion. La compassion pour les multitudes, la compassion pour les foules, alors il y a, qui sont perdus les brebis, donc perdus. Et il dit que, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elles. L'émotion, la compassion pour ces foules qui étaient comme des brebis sans berger. On voit dans Matthieu 14, il va déclarer, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elles, et il guérit les malades. Il guérit les malades. Jésus, apôtre, Jésus, prophète, Jésus, évangéliste, Jésus aussi, pasteur. Pasteur, vous voyez. Pasteur, c'est poïmen en grec, qui veut dire berger. Pasteur des brebis, vous voyez. Et un pasteur, eh bien, il a la compassion. La compassion pour les brebis, pour justement prendre soin du troupeau. Évidemment, on voit que cette compassion de Jésus-Christ n'était pas uniquement étendue vers les multitudes à qui il prêchait, mais aussi à les nourrir, à les paître, vous voyez, à en prendre soin. Il dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Les brebis qui n'ont pas de berger sont toujours abattues et sont toujours languissantes. Le berger est là pour prendre soin des brebis, afin qu'elles ne soient plus languissantes et afin qu'elles ne soient plus abattues, mais qu'elles soient nourries, vivifiées, soignées. Ça, c'est l'œuvre du pasteur. Et Jésus a dit qu'il était lui-même le bon berger. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dans l'œuvre 13, on nous parle de Jésus comme étant le grand pasteur. C'est-à-dire le grand pasteur des brebis que le Dieu de paix a ramené d'entre les morts. Le pasteur était mort. Et le Dieu, le grand Dieu, a ramené notre pasteur d'entre les morts. Et c'est merveilleux. Nous avons un pasteur. Je suis votre pasteur, voyez, mais nous avons tous un pasteur commun qui s'appelle Jésus, qui est le grand pasteur. Un jour, nous le verrons comme berger en chef. Alors, il y a le Seigneur. Toutes les brebis entreront en sa présence. Gloire au Seigneur. Ça sera la joie. Voyez, on sera là. Alors, il y a, et c'est lui avec sa houlette et son bâton qui nous rassurera. Alors, il y a, par les portes célestes, on entrera par millions, par millions, par millions. Alors, il y a, devant le Père. Alors, il y a, Jésus sera le berger céleste. Pierre, l'apôtre, va dire, « Quand le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Amen. Que Dieu soit glorifié. Et on voit que, pour être pasteur, il faut avoir, évidemment, de la tendresse, voyez. Un pasteur ne peut pas être dur, voyez. Il faut qu'il ait un cœur tendre pour les brebis et sa tendresse de berger est visible. Dans l'Ésaïe 40, où il est parlé de Jésus comme pasteur, il est dit comme un berger, il pétra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, les portera dans son sein et conduira les brebis qui allaient. Amen. Ça, c'est le berger, c'est Jésus-Christ, notre sauveur. Dans Acte 20, on nous parle de Christ comme le pasteur suprême de tout le troupeau qu'il s'est acquis par son propre sein. Le troupeau a été payé par son propre sein. Le berger en est mort sur la colline, là où les brebis étaient éparpillés, afin que les brebis reviennent à la maison. Que Dieu soit glorifié. Amen. Quand les pasteurs humains tombent, quand les pasteurs humains chutent, voyez, c'est terrible, voyez. Quand il n'y a plus le réconfort des ministères terrestres, c'est quelque chose de terrible qui arrive. Mais, mais, chaque chrétien peut cependant s'approprier personnellement le soin pastoral direct du Seigneur. Qui est mon pasteur? Jésus. Je suis pasteur, voyez. Moi, je suis votre pasteur. Vous avez un pasteur, voyez. Et si on demande à quelqu'un qui se dit chrétien, la première chose que je vais lui demander, c'est qui ton pasteur? Ah, mais non, non, moi, je n'ai pas votre pasteur, tout ça. La Bible dit que Dieu a établi dans l'Église des pasteurs, voyez. Une brebis ne peut pas ne pas avoir de pasteur, voyez. C'est une brebis du Seigneur. Il faut qu'il y ait un pasteur. Mais les pasteurs, qui est leur pasteur? C'est le Seigneur, voyez. Et quand les pasteurs humains tombent, quand il y a des chutes morales, quoi que ce soit, eh bien, on peut toujours s'approprier les soins pastoraux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. En tant que berger, le Seigneur n'abandonne aucune de ses brebis. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Que Dieu soit béni. Et Dieu est un réconfort pour les pasteurs eux-mêmes. Dieu nous réconforte, Aouya, régulièrement, Aouya. Il prend soin des pasteurs. Et spirituellement, souvent, les bons pasteurs, les vrais pasteurs, sont souvent les hommes les plus seuls, voyez. Les plus seuls, par vertu, je dirais, de leur fonction. Mais, malgré cela, nous avons un souverain pasteur qui connaît les fardeaux de la fonction pastorale, du travail, de la responsabilité des âmes et le soin, évidemment, à apporter aux églises. Savoir qu'un jour, on devra rendre compte, voyez, de la gérance des âmes. Imaginez, quelque chose qui est éternel, quelqu'un qui bâtit une maison, c'est merveilleux, tout ça, voyez. Mais la maison, un jour, va tomber. Mais vous, votre âme, va durer pour toute l'éternité. Et qui l'a bâti, qui l'a construit, qui en prend soin, voyez. Nous avons besoin, donc, d'avoir, évidemment, la consolation du souverain pasteur. Amen. Le Seigneur comprend, alors, il y a, et les pasteurs ont un pasteur. Alléluia. J'aimerais vous lire un passage merveilleux qui est une consolation, alors, il y a, pour tous les pasteurs, dans l'Apocalypse, premier chapitre. Apocalypse, premier chapitre. Alléluia. Et là, c'est la vision que Jean a eue de Jésus, donc, spécialement, dans l'Apocalypse. Et il va dire, au verset 20, 19 et 20, Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère, noté bien, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et les sept chandeliers d'or, les sept étoiles, sont les anges, ou les messagers, ou les pasteurs des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les pasteurs sont écrits ici comme des étoiles, et où ils sont ? Ils sont dans l'intérieur, le creux de la main droite du Seigneur. Là où Satan ne peut pas venir nous chercher, si nous restons fidèles au Seigneur. Amen. Quelle consolation. Amen. Seigneur, je veux rester comme pasteur dans le creux de ta main. Amen. Et en terminant, non seulement Jésus a été l'apôtre par excellence, non seulement il a été le prophète, alors il y a parfait, non seulement il a été l'évangéliste, enflammé, non seulement il a été le pasteur avec un P majuscule, vous voyez, le souverain, pasteur, mais il a été aussi l'enseignant, le docteur par excellence, qui pouvait enseigner comme Jésus. Il était l'enseignant suprême. Rappelez-vous Nicodème, la nuit, lorsqu'il s'est faufilé au travers des ruelles de Jérusalem et qu'il était allé frapper à la porte de Jésus, il l'a rencontré quelque part. Qu'est-ce que Nicodème lui a dit ? « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. » Alors, il est merveilleux d'apprendre des leçons au pied d'un professeur merveilleux, vous voyez, et surtout qui s'appelle Jésus. Apprendre des leçons à ses pieds. Alors, je crois que quelqu'un ne peut pas enseigner d'autres personnes s'il lui-même n'a pas été enseigné. Raison pour laquelle, aussi, la Bible déclare que c'est un rôle, il n'est pas à double-tranchant, vous voyez. La Bible dit qu'il y en a très peu qui enseignent parce qu'ils sont jugés plus sévèrement que les autres, vous voyez. Pour ne pas faire d'erreur, pour savoir qu'est-ce qu'on enseigne, comment on l'enseigne, pourquoi on l'enseigne, vous voyez. Mais Jésus était l'enseignant suprême. Et je pense que lorsque les gens passaient une heure ou un après-midi à ses pieds, ils ne pouvaient plus jamais oublier ce qu'ils venaient d'entendre. Ils repartaient bouleversés, réfléchissants, vous voyez, frappés par les images. Le style d'enseignement est un style très simple, que les gens pouvaient comprendre facilement. Simplicité de style, même les enfants pouvaient comprendre. Et on voit, je dirais, le succès d'un ministère par rapport aux enfants de la Rassemblement. Si les enfants ont compris, ça veut dire que c'est un bon ministère. Parce que, évidemment, les choses doivent être simples, ramenées à un niveau de compréhension facile. Jésus pouvait utiliser des images comme les renards, comme les oiseaux. Il utilisait des images sur la ferme. Une femme a pris des mesures de farine. Des choses que tout le monde comprenait. Une lampe, l'huile, tout ça. Tout le monde savait très bien. C'est des choses très simples, vous voyez. Mon joug est doux et léger. Tout le monde savait très bien qu'on mettait un joug sur des bœufs et ainsi de suite. Donc, on voit, tout de suite, l'image était là. Allez dire à ce renard, vous voyez, quand il parlait d'un homme rusé. Les gens se rappelaient tout le temps de ce que Jésus avait dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais regardez les oiseaux. Regardez l'hélice des chats. Seulement même, toute sa gloire n'a pas été vêtue comme un lisse, vous voyez. Les gens, ils fixaient. Jésus était capable de fixer l'image, je dirais, comme vous, vous fixez avec des épingles à votre linge pour qu'il sèche. Alors, il y a, et Jésus s'avait fixé, alors il y a, les images, alors il y a, et les gens s'en rappelaient très, très bien par la suite. Quel enseignant merveilleux. Une clarté de pensée, vous voyez. Évidemment, tout le monde comprenait bien, vous voyez, les issues morales étaient très, très bien comprises. Jésus faisait toujours la différence facilement. C'était toujours le ciel ou l'enfer, la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres, Dieu ou le diable, le salut ou la perdition. Vous voyez, le salut ou la destruction. C'était très sain, vous voyez, c'était blanc et noir, il n'y avait pas de milieu et il parlait, il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes qui enseignaient bla, 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 bla. Les gens s'endormaient dans les synagogues ou au temple, vous voyez. Et quand Jésus est arrivé, oh, là les gens étaient réveillés, il enseignait avec autorité, vous voyez, autorité. Donc, on voyait, donc, il y avait toujours cette note d'autorité et on pourrait dire d'une certaine manière que sa trompette ne donnait pas une note incertaine, un son confus pour la bataille. C'était clair, vous voyez. Donc, il enseignait aussi, on peut dire, avec compassion. Un jour, il est dit que Jésus a vu une grande foule émue de compassion pour eux car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à leur enseigner, à leur enseigner beaucoup de choses. On peut se dire, qu'est-ce qu'il a pu leur enseigner ? Beaucoup de choses, vous voyez. Il devait leur parler du ciel, leur faire, leur parler d'éternité, leur parler de toutes sortes de choses merveilleuses, vous voyez. Et ils comprenaient facilement. Et cette chose-là, cette parole, ne pouvait plus jamais sortir de leur cœur. Alors, parole incorruptible, la Bible déclare. Alléluia. Et on peut dire qu'il n'y avait pas d'orgueil comme enseignant, comme certains enseignants que l'on voit parfois qui se pavanent pour montrer aux autres. Vous êtes des ignorants, mais là, je vais vous enseigner. Moi, j'ai une connaissance supérieure à vous, tout ça. Ils se pavanent comme des pains. Non, jamais Jésus n'était comme cela. Il enseignait avec une sollicitude, avec compassion. Il enseignait en ayant un désir d'aider, de secourir les hommes, avec leur perplexité, avec leur questionnement, avec ces gens qui avaient faim de vérité. Un jour, Jésus s'est assis dans l'herbe. Il était sur la montagne. C'est-à-dire que là, il les enseignait. Des milliers de personnes étaient là. Vous voyez, on aurait pu entendre voler les mouches. Je pense qu'on les entendait. Mais Jésus parlait. Alléluia, clore au Seigneur. C'était merveilleux. Ouvrant la bouche, il dit, il les enseigna. Il les enseigna. Merci Seigneur. Et après tous ces enseignements de l'écriture, dans ces expositions, il les laissait toujours avec un cœur brûlant. Ils repartaient sur les chemins et se parlaient entre eux, comme les décives d'Emmaüs. Et ils se sont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, nous enseignait les Écritures. Hé les gars, quand Moïse a dit ça, il parlait de moi. Hé, quand David a parlé de ça, c'était moi. Ah ouais, on n'avait jamais vu ça. Voyez, il leur expliquait les Écritures et leur cœur brûlait. Merci Seigneur. Ce n'était jamais une lettre qui tue. C'était toujours l'Esprit qui donne la vie. Amen. Et dans Ephésiens 4, pour revenir à notre texte de départ, eh bien il est dit, dans le chapitre 4, verset 20 et 21, « En lui, vous avez été instruit. En lui, vous avez appris Christ. Vous avez appris Christ. » Et nous devons continuer à apprendre Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Au travers de tous les ministères dans le cœur, Aria, vient toujours la voix de la tête qui s'appelle Jésus. Au travers des cinq grands ministères, eh bien Jésus les a tous accomplis. Il était un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant. Et il est encore cela, aujourd'hui et maintenant. Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour ton fils merveilleux. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette image de Jésus en caléidoscope que nous voyons sous cinq angles différents qui sont toujours portés au compte de Jésus, notre Sauveur. Nous te bénissons, Père, de nous avoir envoyé ton apôtre. Nous te bénissons, Père, de nous avoir donné spécialement un prophète qui nous a dit tes paroles. Nous te bénissons pour nous avoir envoyé cet évangéliste enflammé, merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous donner aujourd'hui un pasteur qui nourrit, qui paie, qui nous fait du bien, qui nous console, qui nous rassure avec sa houlette et son bâton. Merci Seigneur. Pour cet enseignant merveilleux, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Merci Jésus. Aide-nous, Seigneur, à te voir, à t'apprendre, aide-nous à te connaître, à être assis à tes pieds. Comme Marie, qui, à l'heure douce du soir, était à Bétanie, à tes pieds, là, dans le salon, en train d'entendre. Nous voulons aussi prendre le temps d'être à tes pieds, Seigneur, te connaître, te parler. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501